Salut les mates, c'est Régis et Jésus pour vous servir bien sûr. Alors les mates, dans cette vidéo, on va voir la différence entre maîtrise d'ouvrage et product owner. Alors les mates, j'espère que vous avez la patate, vous avez la forme, même si c'est le confinement, même si c'est pas forcément drôle tous les jours, bien évidemment, la vie continue et donc du coup les vidéos continuent. Surtout n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner les mates, c'est important. Et allez hop, trêve de blabla, on commence. Donc la différence, les différences entre maîtrise d'ouvrage et product owner. Alors anciennement, on va dire que c'était plutôt, on parlait de maîtrise d'ouvrage dans l'informatique parce que c'était tous les profils plutôt fonctionnels qui rédigeaient, enfin qui recueillaient des besoins des clients, qui rédigeaient des spécifications fonctionnelles dans le cadre de projets IT. Et il se trouve tout simplement que les méthodologies de projets ont un peu évolué ces dernières années. On est passé, on va dire, de la méthodologie un peu classique qu'on appelait cycle en V. On est venu petit à petit aux méthodologies agiles. Alors qu'est-ce que c'est les méthodologies agiles ? Pour faire simple, on parle de méthodologie Scrum avec des sprints de deux semaines. Un sprint de deux semaines, c'est quoi ? C'est, on va découper un projet, plutôt que quand on s'attaquait à un projet en cycle en V, on s'attaquait à un projet de A à Z. Là, on découpe un projet, un très long projet, on découpe et on va faire ça, on va faire en sorte de déjà livrer quelque chose, un bout du projet en deux semaines. Donc il y a deux semaines pour avancer sur, c'est comme un mini projet, ok ? Recuer le besoin, rédiger les specs, développer et mettre en prod et livrer, d'accord ? On a deux semaines pour faire tout ça. C'est vraiment que les gens se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de projets IT sur lesquels on dépensait des sommes mais pharaoniques et qui au final n'avançaient pas ou alors ne livraient un projet avec beaucoup de retard et qui ne correspondait pas du tout aux besoins initials parce qu'entre-temps, les choses avaient évolué. Entre le début du projet et la livraison, il peut se passer un an ou plus et du coup, les choses peuvent évoluer très vite et le besoin évolué, du coup, ce qu'on livre ne correspond pas à ce qui était demandé, ne correspond plus à ce qui était demandé. Donc tout ça pour dire qu'on parlait de maîtrise d'ouvrage en cycle en V et qu'on parle toujours de maîtrise d'ouvrage en cycle en V parce que le cycle en V n'est pas pour autant mort, bien sûr. Et à côté de ça, on parle de profil Product Owner en méthodologie agile. Mais dans les faits, le profil derrière, le consultant fait exactement la même chose, d'accord ? Il va recueillir des besoins et dans un cas, le MOA, il va rédiger des spécifications fonctionnelles et dans l'autre cas, le Product Owner, il va rédiger des User Stories, ok ? Et sinon, c'est la même chose. Une User Story, c'est ni plus ni moins qu'une spec ultra, ultra détaillée, détaillée, d'accord ? On prend un petit bout de spec et on va ultra détailler tout ce qu'il faut faire, les boutons, à quel endroit il faut faire, etc. pour qu'il n'y ait pas d'erreur et que tout soit très clair pour tout le monde et notamment pour les développeurs qui vont aller coder par la suite. Donc, étant donné que le métier derrière est vraiment quasiment le même, c'est tout à fait dommage que des profils soient déjà qui ont, je ne sais pas moi, 5, 10 ans d'expérience en maîtrise d'ouvrage, des profils qui n'osent pas aller vers Product Owner parce que c'est maintenant que ça se fait. Si vous ne le faites pas, c'est déjà même un peu tard pour ces profils-là. Si vous ne le faites pas, vous laissez votre place à d'autres profils qui ont commencé leur carrière en tant que Product Owner et qui maintenant continuent en tant que Product Owner ou alors des gens qui avaient déjà 2-3 expériences, 2-3 ans d'expérience en maîtrise d'ouvrage et qui ont fait le nécessaire pour passer sur des missions de Product Owner. Donc, pour être sûr de ne pas rater le train de tout ce qui est Product Owner, moi, je vous conseille vraiment de vous former, de vous auto-former, ce n'est pas bien compliqué, et voire même de passer une certification. Quand vous êtes certifié PO, vous êtes certifié Product Owner, ça claque un peu sur le CV, mais comme toutes les certifications, je ne vous apprends rien, et forcément, à plusieurs profils à peu près équivalents. En général, on peut quand même dire, sauf s'il y a un gros écart au niveau de la personnalité, mais en règle générale, c'est quand même le profil qui est certifié Product Owner qui rassure le plus le client et qui sera retenu pour une mission ou qui sera pris en priorité pour un poste en interne. Et après, au niveau du poste de Product Owner, on va retrouver des petites variantes exactement comme pour la maîtrise d'ouvrage. Vous savez, en maîtrise d'ouvrage, on parle de MOA et on parle d'AMOA, assistance maîtrise d'ouvrage. C'est souvent un peu en dessous, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, ça peut être assimilé à une partie test. Il n'y a peut-être pas la partie rédaction de spécifications fonctionnelles, mais c'est de la MOA, parfois, c'est considéré comme l'homologation du testing, et qui peut être une étape vers la maîtrise d'ouvrage. Et encore, parfois, c'est des postes qu'on appelle AMOA, et en fait, c'est un vrai poste de MOA. Donc ça, ça dépend vraiment des appels d'offres, des offres d'emploi, ça dépend des appellations changent entre chaque entreprise, entre chaque secteur d'activité. Donc bien poser des questions pour être sûr de en quoi consiste ce poste de MOA, en quoi consiste ce poste d'AMOA. Et en fait, on va voir que c'est exactement la même chose pour les postes de PO, de Product Owner. Là, on a l'AMOA et l'AMOA, chez le côté Product Owner, côté Agile, on parle de Proxy Product Owner, de Proxy PO, de PPO. Et en fait, c'est exactement la même chose. Un Proxy PO, c'est quelque part un assistant PO, et il ne va pas forcément avoir les mêmes tâches qu'un PO classique, on va dire. Parce que ce qu'a en plus un PO par rapport à maîtrise d'ouvrage, c'est qu'un maîtrise d'ouvrage peut-être qu'il peut se contenter de faire que des rédactions, que de rédiger les spécifications fonctionnelles. Et dans une équipe, il peut avoir plusieurs MOA, et après, ça peut être le chef de projet qui va un peu tout centraliser. Quand on parle de Product Owner, c'est quand même sur le papier, c'est quand même lui qui est normalement garant du Product Backlog. Et le Backlog, c'est ni plus ou moins le document dans lequel figurent toutes les User Stories d'un projet. Donc le Product Owner peut avoir cette dimension un peu chef de projet, mais là encore, comme peut l'avoir à maîtrise d'ouvrage, chez certains clients, on parle de chef de projet à maîtrise d'ouvrage, et c'est à maîtrise d'ouvrage qui a une fonction gestion de projet. Donc quand vous passez des entretiens, posez bien les questions pour savoir quel est le cadre du poste, pour savoir l'ensemble des tâches qu'il faut réaliser. Parce que dans certains cas, ça va vous permettre de cranter. Par exemple, si vous étiez plutôt AMOA, MOA, et que sur une mission qu'on appelle MOA ou CPMOA, vous avez une dimension de gestion de projet, vous, c'est top, ça vous fait cranter. Par contre, si vous étiez MOA et qu'on vous propose quelque chose qui est de l'AMOA, ou ça va plutôt être de l'homologation, du testing derrière, vous allez régresser. Donc faites très attention à ça en entretien. Donc je vous dis, on parle de proxy PO, on parle de PO, et on parle même de product manager. Donc un product manager, vu qu'il y a le terme manager, en général, mais après pareil, ça dépend des clients, en général, c'est la personne qui encadre, elle-même, elle encadre plusieurs PO, voire même des proxy PO. Vous voyez, c'est une équipe qui est constituée derrière le product manager et qui va gérer ses différents profils. Et donc dans ce cas-là, ce sera plutôt elle qui sera garant du backlog, enfin, du backlog de la totalité du projet. Après, c'est-à-dire que les PO pourront être, ils pourront avoir leur backlog sur leur part du projet, on va dire. Mais après, attention, on voit tout, encore une fois, il y a des termes sur les appels d'offres, sur des offres d'emploi, on parle de product manager, et en fait, c'est pour un peu vendre du rêve, si vous voulez, au candidat, alors qu'en fait, d'ailleurs, c'est entre guillemets juste une mission de product owner. Donc faites très attention. Et pareil, pour des missions product owner, ou pareil, on veut un peu en vente du rêve, et ça peut être potentiellement une mission proxy PO derrière, d'accord ? Faites très attention à qu'est-ce que vous devez faire sur la mission, est-ce que c'est bien vous qui rédigez les user stories, vous recueillez les besoins, est-ce que c'est vous qui gérez le backlog, est-ce que vous avez la gestion dans votre équipe d'un proxy PO, d'un ou plusieurs proxy PO, ok ? Est-ce que vous avez dans votre équipe la gestion d'un product owner ou de plusieurs product owner ? Voilà, ce sont vraiment des questions à poser pour être sûr de savoir de quoi on parle précisément sur cette mission ou sur ce poste en interne. Après, dans les deux cas, ce que vous devez retenir, que ce soit maîtrise d'ouvrage ou product owner, c'est vraiment la voie royale pour après partir vers du management, de la gestion de projet. Voilà, c'est vraiment le passage obligé, ok ? Qui va vous permettre, après, une fois que vous aurez fait vos preuves, d'aller postuler à des postes de chef de projet. Voilà le maïs, ce que je voulais vous dire un peu sur les différences entre MOA et PO. Sachant que PO est un terme qui est quand même encore assez récent, ça n'a que quelques années là, et ce n'est pas vraiment connu de tout le monde. C'est pour ça que je voulais vraiment faire une vidéo là-dessus. Si vous avez des questions, les maïs, bien évidemment, laissez-les dans les commentaires, ok ? Vous pouvez également me poser des questions directement sur le site réussirsonentretiendembauche.com tiré du 6 entre chaque mot. C'est un site où il y a plein de formations, il y a plein de conseils, mais vous avez des conseils à la fois en articles et en vidéos. Mais vous pouvez me poser directement des questions sous chaque article, donc n'hésitez pas. Et donc pour celles et ceux qui seraient intéressés par des formations, je rappelle, moi j'ai un cabinet de conseils spécialisé dans le digital également à côté. Donc le digital, c'est vraiment mon quotidien et l'agilité, pour le coup, est très lié au digital. Donc si vous voulez que je vous accompagne là-dessus, il y a des formations via des coachings individuels, il y a des formations plus classiques via des PDF et des vidéos, ok ? Donc si vous voulez que je vous accompagne, n'hésitez pas à prendre contact avec moi sur le site et on se verra très prochainement de l'autre côté de la caméra. Voilà les mates, c'est tout ce que je veux dire pour aujourd'hui. Prenez soin de vous en ces temps de confinement, de Covid-19, etc. Ceux qui ont la chance d'être en bonne santé, aujourd'hui il fait beau en plus, on peut quand même se promener. Donc profitez-en. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les mates !